5 signes que vous êtes prête à faire des rencontres. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 signes que vous êtes prête à faire des rencontres. Le premier signe que vous êtes prête à refaire des rencontres, c'est que vous n'avez plus de rancœur envers tous les hommes. Vous voyez, il ne faudrait pas vous relancer quand même trop tôt, on va dire, et être en mode tous les hommes sont des connards, je déteste tous, je ne trouverai jamais le bon parce que c'est tous des connards, tous les mecs bien sont déjà pris, toutes ces croyances limitantes qui finalement, si tu te relances trop tôt et que tu tombes effectivement sur un connard, ce qui peut arriver, on ne va pas se mentir, ça va les alimenter beaucoup trop à vif et ça va te braquer complètement. Donc, il faut attendre le moment où tu vas avoir cette petite envie, cette puissance de vie qui revient, et avoir ré-envie de te remettre en selle, de refaire des rencontres, etc. Il ne faut pas non plus attendre que les rencontres tombent du ciel toutes seules, évidemment, mais ne plus alimenter ces croyances-là, tous les hommes sont ci, tous les hommes sont ça, tous les hommes... Tout comme vous détestez quand un homme dit toutes les femmes sont comme ci, toutes les femmes c'est ça, c'est autant vrai pour les hommes que pour les femmes, donc ce n'est pas vrai ni pour les hommes ni pour les femmes, tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareils. Deuxième signe, c'est que vous ne pensez plus du tout à votre ex, enfin, vous pouvez penser à votre ex, mais vous ne pensez plus à votre ex en mode intense. Tu sais, des fois quand on perd un proche, par exemple on perd sa grand-mère, des fois quand on voit une vieille personne dans la rue, de dos, on a l'impression que c'est elle, on a l'impression de la voir à tous les coins de rue. Avec l'ex, c'est un petit peu pareil des fois, et des fois on a l'impression ou la peur de le revoir à tous les coins de rue. Quand ça s'est passé, il y a des chances que vous ayez cicatrisé votre dernière histoire et que vous soyez prête à vous remettre en scène. Troisième signe, vous retrouvez confiance en vous. Vous retrouvez confiance par exemple en votre apparence physique. Vous vous dites, je peux plaire de nouveau, tu vois, en votre sex appeal. Donc, prenez soin de vous dans votre vie perso pour y arriver et revivre ça bien. C'est-à-dire que même si tu es en mode, je ne me sens pas de faire des rencontres pour l'instant, prends soin de toi, vois tes copines, fais du sport, mange correctement, etc., adore correctement. Prends soin de toi, c'est important. C'est important pour le jour où tu vas te remettre en scène. Et quand tu ressens cette petite envie, cette petite confiance en toi, c'est là où ça sent bon. Quatrième signe que vous êtes prête à refaire des rencontres, vous n'êtes pas en mode impatience. Alors, le mode impatience, ça va être dans ce cas-là, bon, ça fait trois mois que je suis célibataire, il faut que je rencontre quelqu'un. Il faut que je sois en couple maintenant. Ça, c'est le mode désespoir. C'est le mode, je vais me mettre en couple pour les mauvaises raisons. Donc, ça, ce n'est pas parce que ça fait trois mois qu'il faut. Ça fait trois mois, ça peut faire deux semaines, il suffit. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté mon ex, j'étais tellement sûr que c'est ce qu'il fallait faire. Trois jours après, j'ai dragué une autre nana, j'étais avec elle. Enfin, j'étais dans son lit, je ne me suis pas mis en couple avec elle. Mais de manière propre, quoi. C'est bien, serein dans ma tête. Donc, ça peut être deux jours, ça peut être trois mois, mais la raison, ce n'est pas, bon, ça fait trois mois, il faut que sa raison, c'est, je retrouve un peu confiance en moi, j'ai envie de faire des rencontres, etc. Il faut que l'envie commence à revenir, quoi. Après, c'est toujours normal que ça vous demande un petit effort. C'est un petit inconfort de faire des rencontres, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. Donc, il faudra vous faire un petit peu violence pour refaire des rencontres. Mais il ne faut pas que ce soit à contre-cœur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a peut-être un moment où le déclencheur, ça fait six mois, peut-être. Mais il ne faut pas que ce soit à contre-cœur, tu vois. Il faut que ce soit vraiment comme ça. Et cinquième signe que vous êtes prête à faire des rencontres, c'est que vous êtes prête à suivre une méthode et à ne pas y retourner à l'aveugle, d'accord ? Parce que les résultats que vous avez eus jusqu'à maintenant, on les connaît, c'est compliqué. C'est des résultats souvent mitigés, pour être sympathique. Mais, par exemple, en lisant mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder, c'est dure votre homme idéal en appréciant la quête. Vous allez avoir des stratégies pour faire des rencontres, pour vous donner le choix, et des stratégies de tri pour rencontrer le bon. Et ensuite, des stratégies pour mettre vraiment le début de relation sur des bons rails, d'accord ? Que ça ne soit pas toxique, que ça ne vous fasse pas perdre six mois pour rien, etc. Donc, en lisant mon livre, vous allez avoir des stratégies et des méthodes qui vous permettront de ne pas recommettre les erreurs du passé. Donc, là, par exemple, si vous êtes en phase de reconstruction, commandez-le, lisez-le chez vous, et ça devrait vous remettre en selle de la bonne manière. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous abonner, chier, activer la cloche. Moi, je vous dis à bientôt. Et le dieu de la séduction, c'est avec vous, les amis.